GSP accroche Lotto Popo sur son terrain un but partout. Les Lotto Boys ouvrent le score à la 32e minute grâce au premier but de Roland Beakou sous ses nouvelles couleurs. Quelques minutes plus tard, Moussa Gari manque de faire le break pour Lotto Popo. 1-0 à la pause. A la son 18e minute, GSP égale grâce à John Daniel. Dynamo Daboumé domine dans la douleur d'FAFC 3-2. Les joueurs de la cité de Ouibadja entament bien la partie avec l'ouverture du score dès la 15e minute. Jacques Rongevou arrive à tromper la vigilance de Alès Runkanrin dans une forêt de chambres. Jeffa rétablit la parité à la 34e minute grâce à son buteur maison, Kokouvi Fangho. A 4 minutes de la pause, Dynamo reprend l'avantage grâce à un super coup franc de William Dasagate. Au retour des vestiaires, Ham Adanjouman remet les pendules à l'heure 4 minutes plus tard. Une frappe de 30 mètres qui n'a laissé aucune chance à Bathory Douyeme. Deux buts par tour. A la 82e minute, William Dasagate va scier un double sur un second coup franc et offre la victoire à Dynamo. Jeffa a terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion de Khalil Aruna à la 64e minute. A la mi-temps, un incident est survenu entre les membres des deux équipes. La joie, la grande joie. Moi je l'appelle un match aux 5 saveurs. Je l'appelle un match aux 5 saveurs au regard des 5 buts marqués. 5 saveurs pour 90 leçons. Oui, c'est une déception parce que ce n'était pas un match qu'il fallait perdre. L'adversaire, si on a perdu, ce n'est pas parce que l'adversaire a été plus bon dans le jeu que nous. Voilà, donc on a payé de nos horreurs à répétition. Coton FC n'arrive pas à éviter le piège des cadors de la Super League Pro. Après le champion en titre, l'autopopo, les cotonniers ont chuté sur le terrain du vice-champion, Buff FC. Face au réalisme des bovidés du paracour, 4 tirs cadrés, 3 buts, Salim Bawa et ses coéquipiers montrent un manque de lucidité, de justesse et d'inefficacité. Moses Assare ouvre le score pour Buff à la 26e minute sur une passivité de la défense HVS. À la 66e minute, alors que Coton pousse pour revenir au score, Buff va faire le break. Moses Assare inscrit un double sur cette sortie de Mamandou, Silla. Deux minutes plus tard, Issa Razak repositionné à la pointe de l'attaque des cotonniers, réduit le score et donne de l'espoir à Coton. Mais, à la son onzième minute, sur une contre-attaque, Henri Okpala cosse l'addition pour Buffle. 3-1, score final. À la grande satisfaction de l'entraîneur des bovidés de Paracour. Vraiment, il fallait cette victoire-là, ce soir, parce qu'on en avait besoin. On a joué les deux tendances, on a défendu et puis on a attaqué. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on ne faisait pas. On attaquait, mais c'était à 60%, il faut attaquer à 100%. C'est ce qu'on a essayé aujourd'hui, on allait au-delà du début. Je ne suis pas déçu, je ne suis pas déçu parce que, d'abord, mon équipe a fait des cadeaux. Les trois buts, d'accord, ils jouent bien, mais quand je vois ma défense jouer, je peux dire qu'elle aura fait de grands cadeaux pour aller les marquer. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le match suivant, on va voir comment ça va se passer. Parce que, moi, si je regarde le classement, les Buffs, ils sont toujours derrière. Donc, il n'y a que Dynamo qui est devant nous et peut-être une ou d'autres équipes. On reçoit Dynamo la semaine prochaine, on sait ce qu'il nous reste à faire pour reprendre la première place. Espoir de Savalou concerne un second nul d'affilée sur son terrain en toute fin de match. Henri Outhier et ses partenaires ont été tenus en échec par Aïma, deux buts par tour. Asvo 11e et Dadjer 13e se sont neutralisés deux buts par tour. Fin 4e minute, Narcisse Agia ouvre le score pour Dadjer. Abdou Aboubaka rétablit la parité juste avant la pause. Peter Edema donne l'avantage à Asvo à la 48e minute. Mais, Seydou Keïta permet à Dadjer de repartir Dadjon avec le point du nul. On a été déconcentré vers la fin, ce qui nous a valu ce match libre. Mais, dans l'ensemble, on retient du positif parce que l'équipe n'a pas de mérité en tant que tel. Je dirais soulagé ou satisfait. On a su revenir à 2-2. Donc, je trouve un grand bravo aux joueurs parce qu'on n'en menait pas large à la mi-temps à 2-1. Maintenant, on a aussi eu le petit brin de chance à la fin parce qu'il y a un poteau contre nous. Mais, voilà, il faut toujours positiver. Je trouve que les joueurs savent relever la tête. Donc, ça, c'est une marque de joueurs qui se remettent en cause. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, je ne suis pas satisfait non plus parce que je trouve que sur un match comme ça, on a eu trop de déchets techniques. On a été trop vite battus dans les duels. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on assiste pour pouvoir être meilleur. Non pas que sur une mi-temps, mais sur 90 minutes. Dans les autres matchs, score nul et vierge entre Adjidja et Panthè FC. BQFC, Bas et Tenel FC, un but à zéro à domicile. En déplacement à Niki, Eskotonou a étrier cavalier 3-0. 23 buts ont été inscrits lors de cette journée. Au classement, Dynamo profite de la défaite de Coton pour s'installer seul à la tête du championnat. Espoir de Savalou occupe la deuxième place. Coton FC chute à la troisième place. Adjidja et Cavalier sont derniers. Au programme de la neuvième journée, duel au sommet entre Coton FC et Dynamo d'Abome à Ouida. Buff reçoit Djefa FC. Panthè accueille Asvo. Eskotonou affronte l'autopopo. Sous-titrage Société Radio-Canada